T'as sûrement regardé la saison 4 de Stranger Things sur Netflix. Eh bien, en la matant, t'as émis plusieurs kilogrammes de CO2, sans même bouger de ton canapé. Quand tu visionnes Netflix ou YouTube, c'est un peu magique. Tout est dématérialisé dans le cloud. Mais ce nuage, il a une réalité physique très concrète. Toutes les données de nos vidéos sont stockées dans des endroits qu'on appelle des data centers. Des sortes de bunkers super sécurisés, avec des machines qui tournent nuit et jour. Faire tourner toutes ces grosses machines, en plus de ta télé ou de ton ordi, ça consomme un max d'électricité, qu'on produit encore grâce à des énergies fossiles qui relâchent du CO2 dans l'atmosphère. En 2018, le streaming a ainsi généré 306 millions de tonnes de CO2, soit autant qu'un pays comme l'Espagne. Et c'est même pas le plus gros problème. Fabriquer tous ces équipements électriques, ça émet aussi du CO2. Et ça nécessite plein de ressources précieuses, comme des terres rares qui, à extraire, sont un sacré micmac. Alors, est-ce qu'il faut jeter son téléphone et arrêter de regarder des vidéos en ligne ? En fait, ce que tu peux faire, c'est pas d'arrêter le streaming. C'est sans doute de garder ton vieil appareil plutôt que de changer pour un neuf. Et je vous vois venir. Oui, en matant cette vidéo, t'as aussi pollué la planète. Mais au moins maintenant, tu sais pourquoi. Merci.